C'est la réalité, si vous êtes travailleur autonome depuis un bout, peut-être vous faites 100 000, peut-être 150 000 par année. Réellement, combien vous restez dans les poches à la fin de l'année? 50? 60 000? Bienvenue au podcast Dombelle et Domination. C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possibles. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise d'honneur. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on parle de est-ce que tu devrais engager des employés ou bien avoir des gens à contrat. Donc, si tu es entrepreneur depuis un petit bout, tu bâtis ta clientèle, tu commences à avoir beaucoup de clients, tu commences à faire beaucoup, beaucoup d'heures. Puis là, tu es comme « Ok, je vais optimiser mes choses. » Tu optimises tes opérations, tu automatises, tu fais une couple d'affaires. Mais à un certain moment donné, pour garder la qualité de service, tu n'auras pas le choix de commencer à bâtir une équipe. Pour te donner un time frame au niveau des revenus mensuels récurrents, ce que je vois, c'est quand tu es rendu à 15 000 à 20 000 par mois récurrents, tu n'as pas vraiment le choix si tu veux continuer à croire. Si tu es bien avec ça, puis tu es comme « Moi, je vais rester là, puis je suis 100 % heureux avec ça », c'est bien correct. Mais ça va s'adresser aux gens qui pensent à engager ou avoir du monde à contrat au niveau de l'entraînement, je pense. Fait qu'au niveau des opérations, mais ça s'adresse aussi aux autres postes dans l'entreprise. Donc, ça arrive souvent dans le mastermind, on en a parlé et les gens vont me dire « Oui, mais il y a des avantages pas mal plus à engager des travailleurs autonomes et tout ça ». Puis la question que je leur demande, c'est « Quelle compagnie tu connais qui a un réel succès et qui a du succès depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui est constituée de travailleurs autonomes qui vont délivrer le service, qui vont donner le service ? » La réponse, c'est que ça n'existe pas vraiment. À part, mettons, des bureaux de, mettons, une place où c'est plusieurs, par exemple, avocats, mais qui travaillent tous de leur côté, puis dans le fond, qui payent un loyer à cet endroit-là. C'est plus comme un co-working ou un espace où tu loues des locales qu'une business. C'est comme des travailleurs autonomes qui travaillent chacun de leur bord. Donc, en sachant ça, c'est de dire « Ok, si je veux bâtir, c'est quoi sur le long terme ou sur le court terme ? » Ça va être un peu différent. Puis aujourd'hui, je vais parler « C'est quoi les avantages d'engager des travailleurs autonomes et c'est quoi les avantages d'avoir des employés ? » Donc, avantage d'engager des travailleurs autonomes. Tu n'as pas de DAS à payer, donc de déduction à la source. Dépendant du nombre d'heures, je crois, c'est entre 16 et 24 % de plus que tu vas payer. Ça, c'est juste les frais que tu donnes au gouvernement. Donc, c'est la part du gouvernement pour engager des gens. Le deuxième point, c'est que pour eux, il n'y a pas de vacances payées. Donc, pour les travailleurs autonomes, que tu engages avec toi. Donc, pour l'employeur, c'est que tu n'as pas besoin de payer de vacances. Tu n'as pas d'obligation d'augmentation salariale. Donc, pour un employeur qui engage des travailleurs autonomes, tu n'es pas obligé de donner des augmentations salariales, tu n'es pas obligé de donner des bonus. Tu n'es pas obligé de garantir d'heures non plus. Donc, si la personne ne fait pas ses heures, tu n'es pas au batte en tant qu'employeur. Tu n'es pas obligé de rien garantir. Tu n'as pas mal moins de pression à cause de tout ça. Et c'est moins compliqué au niveau de la comptabilité. C'est moins compliqué au niveau de ta fin d'année. Qu'est-ce qui est fiscal, c'est beaucoup moins compliqué et il y a moins de frais rattachés à ça. Donc, ça, c'est l'avantage pour le travailleur autonome. Si on regarde pour l'employeur, pardon. Donc, toi, tu es un entrepreneur, tu veux engager un coach, tu te dis, je le pointe-tu comme travailleur autonome, il me fait des factures. Bien, toi, tu as certains avantages de ce côté-là. Par contre, si on va de l'autre sens, c'est quoi les avantages pour le travailleur autonome, le coach travailleur autonome qui va travailler pour toi? Il n'y en a pas de temps que ça. À part que tu vas y fournir des clients, puis après ça, bien, réellement, tu vas t'y en fournir tant que ça. Il n'y a pas de temps d'avantages que je vois. Puis moi, j'ai déjà été dans cette situation-là, puis c'était vraiment lourd. Parce qu'en fait, tu es à ton compte, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, tu n'as même pas les avantages d'être à ton compte de liberté et d'option. Mais en plus de ça, tu as un boss pareil. C'est comme un genre de lose-lose, je trouve, dans cette situation-là. Mais il y a des avantages quand même d'engager des travailleurs autonomes pour l'employeur. Ça coûte pas mal moins cher. Pas mal, pas mal moins cher. C'est moins de stress, c'est moins compliqué, tout ça. Donc, tout est moins compliqué. Par contre, on se regarde les avantages d'avoir des employés. C'est comme si vous m'écoutez, vous êtes comme, « Ouais, c'est pas super le fun d'avoir des employés » ou j'aime mieux dire des membres d'équipe parce qu'en fait, c'est une équipe où tu bâtisses. C'est pas une business avec des employés. Dans le fond, si tu t'engages des gens employés, c'est que tu focuses sur le long terme. Tu focuses sur « Builder une équipe », « Builder quelque chose », une entité à part entière et que tu vas avoir un engagement beaucoup plus grand de chaque personne parce que ça va venir au point que vous allez bâtir une équipe qui a un but commun, que tout le monde est là pour les autres. Tandis que si vous êtes juste une gang de travailleurs autonomes, il arrive une merde, il arrive quelque chose comme... On va pas supporter autant que si c'est une équipe qui travaille ensemble dans le même but. Puis si chacun utilise son 5% de génie aussi pour faire bâtir l'entreprise, qui va permettre de faire en sorte que les gens vont pouvoir atteindre leur objectif. Tu vas pouvoir créer des carrières sur le long terme pour avoir un impact plus puissant dans la vie de ces gens-là. Parce que la réalité, si vous êtes travailleur autonome depuis un bout, peut-être que vous faites 100 000, peut-être 150 000 par année. Réellement, combien vous restez dans les poches à la fin de l'année? 50 000? 60 000? Bien, si tu vas travailler pour une entreprise qui offre un temps plein, qui offre des avancements, puis tout ça, chez nous, chez Quantum, tu peux atteindre ça dans la première année si tu te donnes, puis la deuxième année, c'est sûr que tu atteins ce salaire-là si tu es full-time. Donc, la courbe de progression est vraiment plus fun si tu es capable d'offrir des carrières sur le long terme, que les gens peuvent réellement bâtir une carrière à l'intérieur de ça, puis vivre de leur passion, puis pas se casser la tête avec la fiscalité, avec la comptabilité, avec aller chercher des clients, avec la vente, avec toutes les autres affaires qui sont plus complexes, tu enlèves tout ça de l'équation. Puis, pourquoi l'avantage d'avoir des employés, puis l'avantage pour l'employé, pour le membre de l'équipe, c'est tout ça. C'est tout ce que tu fais. Tu enlèves tout ce que, souvent, les coachs ne vont pas aimer pour qu'ils puissent se concentrer à devenir un excellent coach puis faire 100% ça. Et de ton côté, c'est que ça va te permettre d'avoir des gens qui vont rester sur le long terme, qui vont être aussi concentrés à aider les clients, de vraiment être ultra bon dans les opérations plutôt que de penser à 56 000 affaires. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, tu as 1000 affaires à penser, tu as 1000 chapeaux sur la tête, tu as 1000 rôles dans ta semaine, mais selon moi, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment bon dans les opérations qui a juste à focuser là-dessus. Ça va faire une énorme différence dans la croissance de votre entreprise. Ça permet aussi de créer des postes de direction dans ton équipe, des avancements, des postes de gestion, des postes, quelqu'un qui trippe sa vente finalement, tu peux le mettre dans ces postes-là. Donc, ça permet vraiment de bâtir un écosystème qui va permettre d'aider plus le monde ultimement. Tandis que si tu as plein de travailleurs autonomes, tu te dis, tu veux-tu faire de la vente, tu veux-tu faire telle, telle, telle affaire, mais la personne, dans le fond, c'est quoi les avantages si finalement, elle fait tout ce qu'elle ferait à son compte, mais que dans le fond, toi, tu prends une cote ou que tu payes de l'heure puis elle, il faut qu'elle fasse sa fin d'année, il faut qu'elle paye ses taxes, il faut qu'elle paye ses impôts, il faut qu'elle fasse sa fiscalité, le comptable, ça va coûter des choses, l'imposition, toutes ces affaires-là. C'est juste d'avoir ça que peut-être que pour l'employeur, c'est plus avantageux d'avoir des travailleurs autonomes, mais pour l'employé ou le travailleur autonome que tu engages, c'est de la merde, pareil. Peut-être que la première année, il ne va pas s'en rendre compte, mais quand la fin d'année va arriver avec les impôts et les affaires et les cibles et ça, il va se rendre compte que pourquoi je reste réellement là? Je pourrais faire mes affaires sur mon bord. C'est ça, d'avoir des membres de ton équipe, c'est un win-win pour tout le monde. Tu vas pouvoir te donner carréhende aussi pour qu'eux progressent. Parce que si tu sais qu'ils sont all-in avec toi, puis oui, ils peuvent démissionner puis tu peux les mettre dehors, c'est pas ça le point, mais tu vas être bien plus all-in à dire comme, regarde, envers qu'avec nous, on a une mission, on a une vision, on a des valeurs, on s'en va à cette direction-là, ça te fait du sens pour toi puis tu veux faire X, Y, Z dans la compagnie, genre être entraîneur, tu veux juste faire ça, parfait, on va y aller ensemble puis on va bâtir de quoi ensemble. Donc selon moi, c'est beaucoup plus puissant. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Ultimement, c'est vous qui décidez, mais mettez-vous dans les chaussures du coach. Soit que c'est quelqu'un qui commence, soit que c'est quelqu'un que ça fait longtemps, il faut leur donner des avantages, sinon ils ne viendront pas travailler avec vous. Donc c'est ça, mon petit talk sur ce qu'on devrait engager les employés ou être à contrat. Ça c'est dit, exemple, que tu as quelqu'un, tu pourrais peut-être avoir quelqu'un qui fait du vidéo à contrat, tu pourrais peut-être avoir quelqu'un qui, tu sais, nous on a quelqu'un qui fait du copywriting, qui écrit des textes, à contrat. On a quelqu'un qui va faire nos publicités Facebook, Instagram, YouTube, blablabla, à contrat. Mais les opérations, directeur vente, directeur marketing, gestionnaire, administration, c'est tout des postes à l'interne. Comptabilité, c'est à l'externe. On prend un contrat. Mais c'est ça, surtout au niveau des opérations, selon moi, mon opinion, c'est que ça prend du monde que vous allez engager, que vous allez être là pour eux, et qu'il arrive le COVID, vous allez leur sécuriser une job, vous allez leur créer une sécurité d'emploi, une sécurité de revenus, une sécurité de croissance à travers ça. Donc, selon moi, c'est la meilleure chose. Bref, je suis curieux de savoir si tu écoutes sur YouTube ou si tu écoutes pas la vue où que tu peux laisser un commentaire, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est quoi tes expériences là-dedans? As-tu déjà vécu certaines choses? Comment tu vois ça maintenant? Et merci d'avoir écouté, j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de faire un sac à toi sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube par un secrétaire sur Spotify et si vous voulez avoir plus de contenu gratuit, on a notre groupe Facebook Acquisition, conversion et croissance pour les entraîneurs et entrepreneurs. Vous avez trois questions à remplir et après ça, vous allez pouvoir avoir accès à une mini-formation par semaine, du contenu, je pose plein de trucs exclusifs là-dessus. Donc, joignez-vous à nous là-dessus et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Soyez bons, on se passe bientôt. Bye!